Bonjour, je suis Sylvain Chiron, je suis le fondateur de la Brasserie du Mont Blanc, donc aujourd'hui. J'ai créé cette entreprise il y a déjà 20 ans maintenant sur un concept des fondements assez simples qui était de faire une bière de la plus grande qualité possible avec une âme, c'est à dire du goût et une âme. Les fondements principaux de notre métier c'est faire une bonne bière, la faire toujours bonne et qu'elle reste bonne. Alors faire une bonne bière ça va être la recette, ça va faire toujours bonne on va commencer à intégrer aussi là dedans un petit peu de contrôle qualité et puis qu'elle reste bonne c'est sans doute là que ça devient le plus technique puisqu'il faut gérer les deux ennemis principaux de la bière que sont l'oxygène et les souches bactériennes diverses et variées. Les bières du Mont Blanc sont bien meilleures aujourd'hui 20 ans après que les toutes premières qu'on a faites mais l'une des clés de ça c'est d'avoir quand même un contrôle qualité il faut absolument le vérifier et pour le vérifier il n'y a pas d'autres moyens que d'avoir un laboratoire. Après selon la taille de la brasserie et les moyens financiers qu'on a, on va faire ça de façon très régulière et en profondeur. Donc parmi les investissements qui ont été faits il y a effectivement un investissement pour cette partie bactériaux et avec la technologie PCR et pour lequel on s'est rapprochés de Lyon-Mérieux puisqu'on voulait aller encore un petit peu plus loin que ce qui se faisait, ce qui était disponible sur le marché jusque là, d'avoir des résultats rapides, fiables et qui permettent quand il y a un problème de savoir un peu mieux d'où il vient, c'est-à-dire de faire en gros la différence entre une cellule morte et une cellule vivante. Noëlle Tarragon en responsabilité de toutes les analyses physico-chimiques et microbiologiques de la brasserie et je suis en renfort avec donc deux personnes au laboratoire donc Claire Rouset et Catherine Calvi. Le laboratoire de la brasserie est équipé avec un nombre de matériels à la pointe, ce qui nous permet de suivre toute la production de la fabrication du mou jusqu'à la sortie du produit, donc produit fini. Donc dans un premier temps on analyse donc tous les brassins avec donc la couleur, l'amertume, la densité, le pH. Il s'en suit donc une petite analyse avec le suivi de la fermentation donc avec l'importance du comptage des levures, la viabilité des levures. Une fois réalisés ces échantillons, la bière est donc conditionnée et sur les conditionnements, on va pouvoir réaliser donc l'analyse de microbiologie qui est très importante pour la libération des lots.